... Donc voici les pays les plus concernés. Vous voyez ici toute la bande d'Afrique subsaharienne. Et en rouge, vous avez les pays où plus de 80% des femmes sont excisées. Vous voyez qu'ils sont quand même nombreux. Et c'est Djibouti, Somalie, le Soudan, l'Égypte, l'Érythrée, pour l'Afrique de l'Est. Et en Afrique de l'Ouest, vous avez le Mali, Guinée-Conakry, vous avez aussi la Sierra Leone. Vous voyez que beaucoup de pays sont concernés. Il y a des pays aussi moins connus, comme le Yémen ou l'Irak, dans la partie nord du Kurdistan de l'Irak. Et aussi en Inde, donc ici on ne voit pas la carte du monde, mais en Inde, en Indonésie, où la pratique aussi est médicalisée. Merci beaucoup. Oui, c'est assez common pour les femmes asylum seekers pour présenter un claim qui est basé sur la peur de la mutilation féminine. Elle a été présente dans le processus d'asylums depuis plus de 10 ans. Et un nombre de femmes a été offertes un statut de réfugiés basé sur leur peur d'être subjetées à la FGM ou à leurs filles. Une femme ici de la communauté qui a subi l'excision, qui parle de l'excision, on considère que c'est comme si c'était une trahison. C'est comme si tu es en train de trahir vraiment ta communauté. Parce que l'excision est considérée au niveau de la communauté comme un tabou. C'est-à-dire un tabou, un secret où les femmes qui ont subi ne doivent pas en parler. Donc dès que tu parles, ça veut dire que tu as violé vraiment les secrets de la communauté. Est-ce que les femmes et les femmes sont en train de trahir? Il y a essentiellement trois convention grounds qui se sont en train de faire. Membership of a particular social group, political opinion, et religion. Membership of a particular social group means que les femmes et les femmes forment un particular social group, parce que ça permet de leurs expériences par le reste de la société. Ils sont supposés à la persecution, qui est la FGM, et, en résultant, peuvent devenir réfugiés et être reconnés comme ça. Political opinion means that women and girls who do not want to be subjected to FGM would actually challenge the existing order and the existing traditional practices and sometimes as a result be opposed to that and suffer discrimination and ostracisation and other stigmatisation, which means that as a result political opinion can also be used in some of the cases. And religion is the other ground that is very often used. Religion means that although no religion in the world would actually consider FGM an acceptable practice, there are nonetheless some religious leaders who use it within their communities as part of their teaching and if you oppose that teaching and if you actually say that has got nothing to do with that religion, you may again be able to invoke religion as a convention ground in such cases. When I was fighting against the exclusion and that I was fighting against, I had taken back to the Islamists who held a complaint against me by the police for incitation. And so two times, the police a débarqueur chez moi pour me rechercher. Et ma vie était en danger, je ne pouvais plus rester chez moi, c'était… c'était vivable, je ne pouvais plus vivre chez moi. Donc du coup, j'ai dû me séparer de ma famille et j'ai dû me séparer de ma famille et j'ai dû finir mon pays. Des problèmes liés en militantisme au niveau politique et au niveau aussi de la communauté. Voilà, donc j'ai dû m'enfuir parce qu'il fallait vraiment sauver ma vie et que je ne pouvais pas quand même m'enfuir avec les enfants. Voilà, c'est pourquoi je me suis battue. J'ai eu la chance que j'ai eu, lorsque j'ai eu le papier, la première des choses, c'était vraiment de faire venir mes enfants. pour pouvoir quand même les… pour pouvoir quand même les… surtout sauver leur vie. There are parents who want to protect their children against this practice, but unfortunately, sometimes the traditional practices are so deeply entrenched in particular communities that the only way for them to save their children from it, their girls from it, is to actually leave the country. OK. 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 Donc, moi, je ne veux vraiment pas que ma fille soit excisée parce que moi, j'ai subi l'excision. C'est un effet sur moi. Jusqu'à nos jours, je ne vois aucun quelque chose de positif sur ça. Quand une petite fille qui n'a pas subi l'excision, elle est souvent humiliée, elle est souvent mise hors de sa famille. Il y a une pression sociale qui est telle que même ses copines de fois se moquent d'elle pour dire qu'elle n'a pas subi l'excision. Ce qui fait que de fois, ce sont les petites filles même qui réclament l'excision. Merci. 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 Merci.